Bonjour, alors je ne sais pas si vous vous rappelez qui est cette personne, mais cette personne c'est Marion. Donc Marion c'est une ancienne candidate des 12 coups de midi, qui est aussi un petit peu youtubeuse. Donc elle avait déjà interviewé Paul il y a quelques semaines, donc sur sa page. Et puis donc elle va réitérer son interview, et donc elle va interviewer Paul pour fêter les 500 000 euros. Donc elle m'a demandé de vous poser des questions. Donc pour les questions vous pouvez aller sur sa page, je laisse un lien sous la vidéo pour aller lui poser des questions sous sa vidéo. Ou bien si vous avez la flemme vous pouvez poser des questions sous ma vidéo. Et puis Marion viendra noter les questions que vous voulez poser à Paul. Et puis pour vous elle posera les questions. Alors moi si j'avais deux questions à poser à Paul, c'est est-ce qu'il a trouvé enfin l'amour ? Petit 1. Et puis deuxièmement, comme son papa est marocain, de quelle religion il est ? Et surtout s'il croit en Dieu, puisque bon ben voilà, on ne sait jamais. Donc voilà. Ensuite, eh bien j'ai reçu enfin, alors pour celles et ceux qui avaient participé à la cagnotte de ces 20 ans, j'ai enfin reçu une photo de Paul avec les cadeaux qu'on lui avait offerts, donc avec tous les participants. Donc il y avait le fameux Dico, donc le grand Paul, donc c'était une petite blague sur le petit Robert, donc lui c'était le grand Paul. Il y avait le grand Larousse qu'on peut voir, il était vraiment grand, et puis donc il y avait le t-shirt Wikipol que je lui avais offert, ainsi que le t-shirt du petit Foufou, le Dico des synonymes, des dates, et puis il y avait encore d'autres livres, mais qu'il n'a pas mis en photo, mais bon c'est pas grave. Au moins, enfin, on a une photo exclusive de Paul, donc bon, sur un mail que j'ai reçu, qui était de lui, ou de son frère, ou de je ne sais qui, donc voilà, il remercie tout le monde, etc. pour votre gentillesse. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, Paul est arrivé, toujours aussi souriant, dans le public il y avait la trop mignonne du jour, au coup d'envoi, quel basketteur français a pris sa retraite ? Eh bien, c'était Tony Parker. Après, vous aviez Gaël, d'après une étude, quelle est la particularité des hommes qui est de l'oncil, une majeure carrée, des lèvres fines, et une arquette sourcilière forte ? Eh bien, ils sont jugés infidèles. Après, donc, vous aviez Pauline, d'où vient l'expression, être collé, monté, donc c'était un accessoire de mode. Après, pour Romaric, alors Romaric, il portait un calçon, porte bonheur, donc qu'est-ce que ça va lui porter bonheur ? Après, avec quel latin lover, Gims, chante-t-il son tube de l'été ? Hola, señorita, donc c'était Maluma. Quel océan baigne Mayotte ? C'était l'océan indien. Qu'est-ce que le président John Quincy Adams avait installé dans sa salle de bain à la Maison Blanche ? Donc c'était un crocodile. Ensuite, de quelle façon les hippopotames participent-ils au maintien de la vie aquatique dans les rivières et les lacs africains ? En y faisant caca, au XVIe siècle, comment disigne-t-on le fait d'envoyer un billet doux, donc c'était envoyer un poulet ? Dans la tragédie de Racine Britannicus, qui est l'empereur romain et le rival amoureux de Britannicus, et bien c'était Néron. Conte de particularité, les cinq fromages exposés jusqu'en octobre 2019 au Victoria et Albert Museum de Londres, et bien ils sont faits de bactéries de stars. Enfin, quelqu'un qui passait au rouge, donc et bien Gaël est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Paul qui était assez inquiet, parce qu'il ne savait pas sur quelle question il allait tomber. La question était assez simple, dans quel pays se trouvent les villes d'Acapulco et de Cancun ? Et bien c'était au Mexique, donc je vous conseille d'aller visiter l'île d'Isla Mujalès. Alors ensuite, Paul, Pauline et Romaric se sont retrouvés au coup par coup. Donc au début, c'est Paul qui est passé à l'orange, ensuite, et bien c'est Pauline. Alors le problème avec le cadreur, c'est que bon, c'est Pauline qui est passée à l'orange, mais toute, à chaque fois que, au lieu de voir Pauline, bon ben voilà, puisque c'est elle qui est passée à l'orange, ben on a vu que Paul. Donc ça serait sympa que le cadreur, comment dire, ben je sais pas, donne plus d'espace un petit peu aux candidats, même s'ils sont perdants. Après, oui, après, ben c'est, comme il s'appelle, Romaric qui est passée à l'orange, voilà, et puis après, c'est encore Pauline qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Romaric et son porte-bonheur en duel. Quel compositeur italien est né à Florence ? Et bien c'était Lully, donc Paul le savait, mais pas lui. Donc, et bien, Paul s'est retrouvé face à Pauline en coup fatal. Donc, comme d'habitude, Paul a dit « Bonne chance ! » Il a dit « Bonne chance ! » Donc, voilà, puis bon, ben comme d'habitude, ben Paul a été plus fort que Pauline. Donc, il a eu droit à son petit bisou. Après, par rapport au coup de maître, ben au début, c'est parti sur des questions assez simples. Et puis après, ben il s'est planté sur cette question, ben qui n'était pas évident si vous jouez pas aux jeux vidéo. Quel est le but d'un jeu de type Battle Royale ? Et bien c'était d'être le dernier survivant. Donc ça, il fallait savoir. Et puis après, bon, ben voilà, c'était des questions justement sur, ben il y a eu Jésus, etc., etc. Donc, bon, il a quand même gagné 2000 euros à partager avec la cagnotte de l'été. Dans l'étoile mystérieuse, et bien c'est toujours, comment dire, Michel Thor. Donc, alors moi, je prépare une vie, je vais essayer d'interviewer Michel Thor. Parce que j'ai enfin, comment dire, compris comment je peux faire une interview téléphonique. Donc, voilà, donc, ben je ne sais pas si ça va marcher. Donc, je vais faire des essais à gauche et à droite. Et puis après, j'essaierai d'interviewer Michel Thor par rapport à l'étoile mystérieuse. Et puis, ben sinon, ben les t-shirts du jour, vous avez les t-shirts petits foufous, puisque c'est le t-shirt que portait Paul. Vous avez J'aime Wikipol pour les fans de Wikipol. Et puis, le t-shirt qui marche bien en ce moment, c'est que je ne simule jamais pendant l'humour. Voilà, sur le site tromillon.com. Et je m'associe à Popol pour vous souhaiter une agréable bonne journée. Bye, bye.